Bienvenue dans le podcast Human Erasion by Pro, le podcast créé pour les professionnels du bien-être par une professionnelle. Je m'appelle Sarah Desmonen et je serai votre narratrice durant ces épisodes. Thérapeute holistique et coach de vie, j'ai pour vocation d'accompagner les professionnels et les indépendants du domaine de la médecine parallèle et du bien-être dans leur croissance et leur épanouissement professionnel. Dans l'interview du jour, vous allez découvrir notre nouvel invité qui va vous partager, j'en suis sûre, avec passion et énergie ses valeurs, son expertise et son parcours. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira, je vous souhaite un très bon moment en notre compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission, dans cette interview avec Cédric Jean. Bienvenue Cédric. Merci à toi. Et aujourd'hui, nous avons choisi tous les deux de vous parler d'un sujet qui est important, qui est comment l'amour peut nous transformer. Bien sûr d'un niveau personnel, professionnel, dans notre vie de tous les jours. Donc Cédric, pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, dire ce que tu fais, nous partager aussi pourquoi ce sujet t'appelle. Voilà, je te laisse la parole. Super, écoute, merci déjà pour ton accueil et bonjour à tous. Aujourd'hui, je me considère comme un alchimiste de cœur, donc alchimiste dans le sens où je vais vraiment agir dans l'énergie et aussi dans la matière, vraiment dans ces deux mondes, pour aider aujourd'hui ces entrepreneurs. En tout cas, c'est les gens qui m'inspirent aujourd'hui, les coachs de vie, les thérapeutes, toutes les personnes qui sont liées dans le secteur du bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette capacité de me connecter à leur énergie pour les aider à s'incarner pleinement dans la matière, donc incarner pleinement leur spiritualité et créer la vie de leurs désirs, leurs projets. Donc aujourd'hui, je les accompagne vraiment dans une transformation personnelle pour qu'ils se reconnectent à cet amour inconditionnel et en même temps développer et initier les projets qu'ils ont vraiment, qu'ils désirent faire en fait, tout simplement, grâce au coaching au niveau business dans les accompagnements que je propose. C'est top, bravo. Bravo pour ce que tu transmets, pour ce que tu partages et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui en ont réellement besoin. Donc je pense qu'il y a du travail là-dessus. Et comment est-ce que tu les accompagnes au niveau de cette émergence, de cette transformation avec cet amour ? Est-ce que c'est par le biais d'un soin ? Est-ce que c'est en présentiel ? Est-ce que c'est en distanciel ? Parce que je pense que certains ne connaissent pas trop cette façon de faire. Comment est-ce que tu alchimises du coup cette notion d'amour ? Ok. Alors du coup, moi je suis essentiellement coach à la base. C'est du coaching. Là je suis en one-to-one avec la personne. Que ce soit en distanciel ou en présentiel, ça dépend vraiment de chacun en fait, en fonction de son ressenti aussi. C'est important que la personne puisse ressentir aussi comment elle souhaite se connecter à moi. Et c'est, on va dire, il y a des choses que j'ai développées récemment. Il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, les capacités un peu, on peut pas vraiment, qui n'est pas vraiment tangible, on va dire. J'arrive vraiment à capter l'aura de la personne, les blocages qu'elle peut rencontrer, etc. Et il y a une forme de transmutation naturelle en fait qui se fait quand la personne est à mon contact, qui va vraiment débloquer pas mal de choses au niveau subconscient et au niveau de l'information en fait présente en chacun. Donc c'est vraiment ce que j'amène dans mes accompagnements. Donc c'est principalement du coaching, mais on va dire aussi qu'il y a une forme d'accompagnement énergétique aussi qui se joue dans ces accompagnements-là. D'accord. Écoute, merci pour ta réponse. Ça a éclairci déjà davantage. Et cette notion d'énergie, de spiritualité, comment est-ce que tu l'as découverte ? Parce que peut-être que d'autres personnes ressentent un peu ce que tu décris, mais n'ont pas les mots. Peut-être que c'est tout nouveau pour eux, mais donc les consciences s'ouvrent davantage. Et comment est-ce que tu es arrivé à mettre des mots dessus, à te dire que c'était en fait de l'amour, avec un grand A, que t'as pu rayonner, que tu ressentais, et que c'était pas une autre émotion ou une autre énergie, comme je sais pas l'énergie de l'ancrage. Voilà. Comment est-ce que tu pourrais nous aiguiller là-dessus ? Oui. Alors pour bien comprendre, il faudrait que je vous explique vraiment comment ça a commencé pour moi, en gros. Parce qu'en toute humilité, ça fait à peu près quatre ans que je suis dans ce développement personnel. Avant, tout ce qui était spirituel, développement personnel, c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas. Je connaissais même pas ces mots-là pour tout dire. Donc on va dire que c'est très très récent pour moi, mais mon expansion était tellement fulgurante en fait, suite à des événements que j'ai vécu. Donc j'ai vécu du coup des expériences de mort imminente qui m'ont connecté vraiment à quelque chose de plus fort, quelque chose qui est supérieur à nous. Et ça m'a permis vraiment de changer ma personnalité, de changer ma façon d'être en fait instantanément après ces événements-là. Et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était tout simplement l'expérience de l'amour inconditionnel qui m'a permis de laisser mourir une partie de moi pour accueillir justement cette nouvelle version qui est profondément moi en fait. Parce que souvent, on est coupé de qui on est vraiment à cause des limitations, des blocages qu'on peut avoir dans la société, des croyances limitantes et toutes les blessures, les traumas qu'on peut vivre dans notre passé. C'est des choses qui nous suivent et on s'empêche de se connecter vraiment à son flux intérieur. Donc moi, ce qui s'est passé dans mon expérience, c'est vraiment justement la connexion avec cet amour qui m'a redonné la capacité d'avancer dans ma vie en fonction de qui je suis profondément. Du coup, c'est vraiment comme ça que j'ai fait cette expérience-là et puis du coup, après, par la suite, c'était logique pour moi d'apporter aussi cette compréhension et tout ce que je maîtrisais du coup derrière. Parce qu'après, je me suis beaucoup formé sur différents sujets. Je me suis fait accompagner d'experts aussi pour vraiment comprendre tout ce qui s'était passé pour moi et pour comprendre aussi ce qui se joue sur d'autres plans, en fait. C'est une expérience, donc, de l'émi, de mort imminente. Comment ça t'est arrivé ? Comment tu as su, en fait, que c'était vraiment cette expérience d'amour à travers cette expérience ? Parce que c'est beaucoup... C'est un sujet qui, effectivement, touche beaucoup de personnes et beaucoup de personnes, effectivement, ressortent un gorgé d'amour. J'ai moi-même, étant enfant, toute petite, eu cette expérience-là et je ne me suis jamais sentie, comment on pourrait dire, déconnectée de quelque chose de plus grand. C'est difficile à mettre en mot. Peut-être que tu vas me rejoindre dessus, mais en termes de souvenirs, si je peux partager, je dirais que j'ai eu plutôt une forme d'apaisement. Je ne pourrais pas dire trop les mots parce que ça dépasse, pour moi, le mental. Est-ce que toi, tu aurais des mots pour ton expérience ? Je n'ai pas vraiment de mots, de souvenirs ou même de visions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient des choses. Je n'ai pas vraiment de souvenirs par rapport à ça, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand je suis revenu dans cette réalité-là, j'avais une autre façon d'être, une autre perception des choses, de la vie, au-delà du traumatisme que cela peut créer dans une vie humaine, j'ai vraiment accueilli une nouvelle identité. Je me découvrais à travers une nouvelle identité. Ça s'est fait un petit peu naturellement pour moi. Et puis, j'étais toujours dans ces questionnements, dans cette recherche de qu'est-ce qui s'était passé pour moi, pourquoi j'ai subi ça. Pour moi, ce n'était pas logique de subir ça à 28 ans. Donc, c'est super jeune. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre exactement ce que j'ai encore, cette partie de moi très cartésienne qui veut tout savoir, qui veut vraiment prouver les choses scientifiquement, savoir exactement où tout ce qui s'est passé, etc. Et du coup, ça m'a amené sur ce chemin en fait de compréhension de ce qui se joue exactement pour moi. Et puis après, j'ai découvert aussi pourquoi j'étais fait et que je me suis dirigé naturellement vers ma mission. Et pour moi, c'est vraiment l'amour justement, c'est cette connexion avec cet amour qui m'a redonné cette capacité d'être moi en fait dans mon unicité. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis sorti de cette expérience-là. Vraiment, j'ai accueilli quelque chose de complètement, une nouvelle identité qui était beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans l'accueil, contrairement à l'ancienne identité que j'étais. Et je me sentais vraiment guidé à ce moment-là. Et la vie m'a amené beaucoup de choses sur mon chemin, des synchronicités pour me valider en fait que j'étais sur le bon chemin. Je pense qu'effectivement, ça peut aider beaucoup de personnes, ton parcours et ton histoire. Et par rapport aux professionnels, j'ai entendu que tu accompagnais des professionnels à monter aussi leur business en parallèle, mais aussi des gens à reconnecter l'amour pour eux. Qu'est-ce que ça apporte pour des personnes pour qui la notion d'amour, de paix, de sérénité peuvent paraître très abstraites ou très perchées ? Qu'est-ce que ça peut réellement leur apporter ? Comment est-ce que ça peut se manifester dans leur vie ? Et comment est-ce qu'ils vont le constater au fur et mesure ? Parce qu'il y en a plein qui ont peur d'une forme d'effet placebo. Des fois, il y en a qui disent oui, mais c'est un peu le côté cartisien que tu évoques avec le côté mental. Notre mental est très 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 fort. C'est un magnifique outil, mais qui peut être très résistant aussi. Et du coup, comment est-ce que tu pourrais dire que la notion d'amour, le fait d'être avec soi, peut vraiment apporter une transformation, un état d'être ? Est-ce que j'ai l'impression qu'à travers ce que tu dis, et je te rejoins aussi, c'est une forme de foi, avoir une certaine foi aussi en la vie derrière cette notion d'amour ? Non ? Tout à fait, tout à fait, oui. Déjà, quand tu es dans l'amour de toi-même, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple et tu développes l'intuition, tu développes vraiment beaucoup de choses qui t'amènent vraiment sur ce que tu es amené à faire en fait dans cette vie-là. Donc déjà, si tu es dans l'amour de toi, ça sera beaucoup plus simple d'être en amour avec les autres. C'est ce qu'on dit toujours dans les relations, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer les autres. Donc je pense que ce qu'on doit faire, et je pense que c'est ce qui nous est demandé en tout cas dans cette vie-là, c'est vraiment de se reconnecter à cet amour pour nous-mêmes. Et avant de penser projet, développer son business, etc., c'est déjà d'avoir de l'amour pour soi, c'est-à-dire être reconnecté vraiment à ses profonds désirs, être reconnecté à ses valeurs, parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs aujourd'hui qui entreprennent avec, enfin, ils entreprennent dans des choses qui ne sont vraiment pas alignées, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la force. En fait, c'est des choses qui sont complètement désalignées à qui ils sont. Et tout ça, c'est un manque de désamour pour eux-mêmes. C'est parce qu'ils n'ont pas été cherchés à l'intérieur d'eux. C'est quoi qui connecte fortement à leur unicité, à leurs valeurs ? Et si tu connectes ça, tu commences par le point de départ, j'ai envie de dire, derrière tout ce que tu vas construire, ça va être vraiment beaucoup plus simple, ça va être dans la fluidité, ça va être vraiment plus facile, en fait, pour initier des projets derrière si tu es connecté à qui tu es et que tu vas dans la bonne direction, en fait. C'est bien vrai. Je ne peux que te rejoindre là-dessus. Et ça me fait poser du coup la question, comment est-ce qu'on peut désamorcer un peu ce mental quand on est professionnel, entre cette notion de, il faut que je gagne ma vie financièrement, et en même temps j'ai envie d'être bien, mais je suis obligée de faire des fois des concessions sur mon propre bonheur ou sur l'amour pour moi, parce que c'est des choses qui ressortent, et c'est des choses que j'ai entendues de témoignages et de sondages que j'ai réalisés, donc c'est pour ça que je restitue ainsi le message. En gros, j'ai besoin de prendre soin de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, mais du coup je suis obligée de mettre très souvent ma vie personnelle au détriment de ma vie pro. Comment est-ce que tu peux conseiller les gens pour qu'ils puissent lâcher leur mental si éventuellement tu as des conseils ou une façon de voir qui puisse leur permettre déjà de peut-être goûter texturellement ce dont tu évoques avec cette notion d'amour et de foi ? Déjà ce que j'aimerais partager c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire taire le mental parce que souvent c'est ce qu'on essaye de faire. Je vois les croyances limitantes, je vois que mon mental est en train de me guider, donc je vais le repousser, je ne vais pas l'aimer en fait, et là du coup tu es en train d'initier les choses en étant dans un désamour pour toi-même. Donc si tu commences avec cette énergie-là, déjà ça va être vraiment compliqué par la suite d'initier les choses que tu désires. Donc le tout c'est pas de repousser le mental, c'est vraiment de l'accueillir tel qu'il est et de créer vraiment une cohérence en fait entre le cœur et le mental parce que c'est pas quelque chose à repousser, au contraire c'est vraiment quelque chose à équilibrer entre les deux. Et c'est vraiment la synergie, si je puis dire, vraiment l'alchimie entre l'énergie du cœur et l'énergie du mental qui va permettre à la personne d'accéder à d'autres dimensions. C'est vraiment l'énergie masculine et l'énergie féminine en fait qui œuvrent ensemble à partir de qui on est du coup, à partir de nos valeurs, à partir de ce qui fait vraiment du sens pour nous mais on a besoin d'avoir le mental aussi pour mettre en place des actions dans cette vie-là, sinon on n'aura pas de résultat. Donc on a besoin aussi de cette partie-là. On doit être aussi en amour en fait avec le mental, accueillir ce qui est et puis voilà, faire tout un travail au niveau mindset, sur les croyances, sur l'imitation, mais pas dans le sens je dois éliminer toutes les croyances, l'imitance. C'est vraiment les accueillir et essayer de comprendre en étant dans l'amour de soi, pourquoi j'ai eu ces choses-là. Faire le lien avec l'expérience du passé aussi pour comprendre si j'ai ces pensées-là aujourd'hui, si j'ai ces limitations, si je ressens une mauvaise chose dans mon quotidien, c'est parce que j'ai une expérience du passé qui n'a pas été favorable pour moi. Et du coup, il faut aussi être en amour avec ce passé-là pour accueillir le présent et ce sera beaucoup plus simple en fait si on est dans cette énergie-là plutôt que de forcer ou d'essayer justement comme je le disais, d'éloigner le mental. La réponse que tu donnes est très complète et je pense qu'effectivement ça va parler à beaucoup et du coup ça me ramène à une question quand je t'écoute et je pense que les personnes aussi, c'est comment pardonner des fois des événements qui pour eux peuvent sembler impardonnables. La maltraitance, le viol, des choses qui sont très violentes où ils ont subi par exemple par un choix bête dans l'adolescence, fait des actions et par exemple ils ont pu perdre lors d'un accès à un bras, une jambe, qui n'arrivent pas à se pardonner. Par exemple, ils ont fait du mal à quelqu'un consciemment ou consciemment, comment est-ce qu'on peut mettre du pardon là-dessus ? Beaucoup de personnes je sais cherchent à se racheter des fois en se lançant dans le domaine de la thérapie, en voulant du coup se mettre dans l'œuvre du service pour contrebalancer un peu ce qu'on peut appeler l'image du karma dans la religion bouddhique, bouddhiste, mais comment est-ce que tu peux conseiller les gens qui veulent goûter au pardon si du coup on ne travaille pas sur le mental, comment peuvent-ils se sentir apaisés par rapport à leur choix de vie, par rapport aux événements de leur vie ? Bien sûr, toujours dans un but de se transformer pour aller vers de l'amour et avoir quelque chose en fait qui pourrait être comme un fil directeur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à ça. Bien sûr, oui, je vois. Déjà, avant de travailler sur le passé, même si c'est quelque chose d'hyper important pour avancer vers un meilleur avenir, c'est important de libérer les choses du passé, mais déjà avant de commencer ça, moi je pense qu'il faut déjà être en amour de soi dans le moment présent, c'est-à-dire vraiment détacher du passé et du futur et vraiment accueillir ce qui est aujourd'hui, d'être en gratitude avec ce qu'on a, de prendre conscience qu'on est un être puissant, riche, illimité. Déjà, ça va vraiment nous aider pour être dans le bon état d'esprit et dans la bonne énergie pour travailler en fait sur notre passé. Une fois qu'on a vraiment, on se met dans cet état-là justement dans le présent, on va pouvoir aller voir justement c'est quoi les déclics émotionnels, c'est quoi les choses qui nous ont déclenché, etc. mais on y va avec cette intention de, j'essaie de comprendre ce qui se passe et je sais que quoi qu'il arrive, je ne suis pas responsable de ce qui est et puis les circonstances extérieures à moi sont neutres en fait. Ça ne dit rien sur moi, sur ma personnalité et si j'ai été comme ça dans le passé, par exemple si j'ai fait du mal ou si on en a fait, je sais que la vie, tout ce qui est circonstances extérieures n'est neutre en fait. Donc du coup, je comprends que je peux être aussi en amour avec cette personne que j'ai été qui n'était pas forcément belle parce que c'est l'extérieur qui m'a façonné, je n'avais pas cette compréhension des choses, je n'avais pas justement cet amour nécessaire pour sortir de tout ça et du coup aujourd'hui, en étant dans le présent et dans cette énergie-là, je sais comment être dans la bonne énergie pour accueillir ces choses-là. En fait, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle en fait, vraiment voir la beauté en chaque chose, en chacun. Et même si une personne nous challenge ou nous critique ou quoi dans le moment, eh bien il faut aussi voir cette part en elle qui a aussi eu des traumas, des blessures, mais ça n'est pas forcément son identité à elle aujourd'hui. C'est quelque chose qu'elle s'est construit avec le passé. Donc du coup, c'est vraiment en fait cet état d'esprit, je pense, qu'il faut avoir quand on travaille sur, quand on initie un travail de libération en tout cas. Merci pour cette réponse complète et riche. Si tu permets, j'ai envie de compléter, tu me dis si je m'égare par rapport à toi ce que tu dis. Ce que j'ai envie de partager aussi aujourd'hui avec les auditeurs, c'est que s'ils veulent aussi, on va dire, pardonner ou se pardonner, comme tu dis, par rapport à des situations extérieures, j'ai envie de leur dire de faire étape par étape. C'est-à-dire que des fois, on a envie d'atteindre directement le sommet de la montagne, mais il faut déjà aller par ce qui est le plus proche de nous, donc ce qui est le plus en surface, pour après aller le plus en profondeur. Et le conseil que je peux donner, c'est déjà de lister tout ce qui peut vous toucher, émotionnellement, psychiquement, que ce soit des comportements que vous avez envers vous-même, que ce soit des postures que vous avez avec d'autres personnes, que ce soit des particuliers, des professionnels, vos patients ou autres, pour après aller vers une meilleure connaissance déjà de vos forces, de vos faiblesses. Quand je dis faiblesse, ce ne sont pas forcément les choses à éradiquer ou à changer, mais simplement d'en avoir conscience, vous saurez davantage ce que vous voulez nourrir. Et comme disait Cédric, où je te rejoins entièrement, c'est vraiment prendre le temps de considérer l'autre et l'extérieur de différentes façons, je dirais même à 360 degrés, et prendre le temps nécessaire pour voir chaque élément ou chaque chose sous un prisme différent. Et bien sûr, ça se travaille, ça s'appelle une gymnastique de l'esprit, pardon, et ça ne se fait pas en 24 heures. Donc l'amour pour soi, je dirais, c'est vraiment de prendre ce temps-là pour se transformer aussi, et faire évoluer nos pensées, mais dans une forme de sécurité intérieure et de bien-être. Est-ce que tu me rejoins là-dessus, Cédric ? Oui, complètement. Est-ce que tu t'occupes du coup aussi, j'entendais que tu parlais de l'entreprise, mais est-ce que tu fais aussi les particuliers qui n'ont pas forcément d'entreprise par rapport à cette notion d'amour et les enfants ? Alors justement, c'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé ces derniers temps, parce que c'est vrai que je vais plus, de plus en plus en fait, plus je me développe, plus j'agis au niveau de la personne, de son intériorité, donc ça appelle pas mal de personnes à ce niveau-là, et jusqu'à aujourd'hui, j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs. Et là, c'est tout récent en fait, ça fait à peine un mois que j'ai développé un nouveau programme, justement pour ces personnes qui se sont appelées à se reconnecter à cette puissance intérieure, à cette abondance et cette ouverture de cœur, pour œuvrer dans la vie à partir de qui ils sont vraiment, pas forcément pour avoir un projet entrepreneurial, mais pour se sentir en harmonie, serein dans la vie, et dans cet espace de sécurité comme tu évoquais juste avant. D'accord, c'est top, c'est bien, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin, et quand je parle des enfants, bien sûr, on est tous des grands-enfants, et par rapport à ce que tu dis, pour moi, l'amour, c'est aussi apprendre à être le parent de soi-même. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup dire également dans mes accompagnements, en tant que coach de vie également, qu'il nous faut redevenir notre propre parent pour être vraiment dans cette notion d'amour et de bien-être, et qu'à l'époque actuelle, je pense que ce serait peut-être intéressant qu'on détaille là-dessus, pour ceux qui nous écoutent, mais je vais reprendre ce que je vais dire, c'est sur la notion de spiritualité et d'amour. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être parfait pour incarner l'amour et la spiritualité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a nos fragilités, nos forces, elles vont évoluer tout au long de notre vie, de même que notre connaissance de nous-mêmes, connaissance de l'autre, du monde, et qu'il n'y a pas besoin d'être aseptisé de tout état d'âme et qu'on fluctue, même si on est dans l'amour pour nous-mêmes. Des fois, on peut ressentir l'émotion de tristesse, de colère qui émerge, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'amour pour soi et ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont dans cette dualité, comment dire, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de mauvais, j'ai échoué, j'ai réussi, et j'ai l'impression que c'est ce qui creuse un gros sillon, un gros canyon, un gros trou entre elles-mêmes, entre leur partie intérieure et leur construction en tant qu'adulte. Donc l'enfant intérieur et l'adulte. Et aujourd'hui, c'est le message que j'ai envie de passer aussi, c'est n'ayez pas peur d'être vous-même et autorisez-vous à déplaire, parce qu'en fait, la seule personne à qui vous devez plaire, à qui vous devez rendre des comptes, c'est surtout vous-même. Et si vous êtes dans un bel alignement, déjà par rapport à vous, même si vous êtes maladroit et que vous faites des erreurs, ce ne seront pas des fautes. Et la différence entre une erreur et une faute, l'erreur, elle n'est pas volontaire, une faute, elle est volontaire. Et autorisez-vous à vivre, et si vous ne faites rien dans une intention de nuire à l'autre, même si des fois ça peut activer des blessures en face, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une forme de désamour, mais juste que vous êtes en train d'apprendre à maturer en conscience à travers une meilleure écoute de l'autre et de vous-même. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu en penses, toi, par rapport à cette notion, du coup, d'asceptisation, où il faut des fois être un thérapeute parfait et se montrer, entre guillemets, super beau, super aligné, super machin bidule, sur les réseaux sociaux, par exemple. Et du coup, les gens, les praticiens notamment, que j'ai pu rencontrer, se sentent en deçà de ce qui est prôné sur les réseaux et n'arrivent pas à être dans l'amour d'eux-mêmes parce qu'ils se comparent, du coup, consciemment ou inconsciemment aux autres. C'est ça. Oui, on est dans cette forme de dualité, comme tu dis. Est-ce qu'on a tellement, en fait, de l'information extérieure qui vient de nous challenger et puis on n'a pas forcément toujours cette capacité d'avoir cette maîtrise émotionnelle, justement, comme je le disais, de pouvoir voir la beauté en chaque chose et ne pas tout prendre aussi. Est-ce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup prendre d'informations de l'extérieur ? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'extérieur, c'est juste neutre. Maintenant, c'est à nous de nous diriger intentionnellement en fonction de qui on est. Donc, en étant connecté à cette essence véritable, on ne peut pas faire fausse route, entre guillemets. On peut juste avancer vers le chemin qui nous est demandé. Mais le tout, ce n'est pas d'être parfait. On est des êtres imparfaits dans tous les cas. Et j'aime bien prendre, pour exemple, la nature, qui, pour moi, c'est vraiment... En suivant le vivant, en fait, on se porte bien. Quand on regarde un petit peu comment elle se comporte, on voit bien que ce n'est jamais parfait, en fait. Il y a toujours l'ombre, la lumière, il y a toujours la tempête, le soleil. Voilà, il y a toujours ces deux polarités et ça arrive des moments où on ne se sent pas bien. Le tout, c'est d'être bien dans ce basket, d'être aligné à qui on est et puis d'accueillir, encore une fois, ces choses qui peuvent nous challenger. Mais toujours dans l'amour de qui on est. Et voilà, ça fait partie de la vie. On suit le flot du vivant en étant dans cet état-là et ça ne peut que bien se passer, en fait. Tu m'as devancée sur une question, justement. Parce qu'en t'écoutant, j'allais t'en poser une et t'as un peu répondu déjà, mais j'ai quand même tout à la poser, parce que c'est des sujets aussi auxquels moi j'ai répondu, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ta version aussi. Il y avait une personne qui m'avait dit « Oui, mais si jamais un jour je touche vraiment l'amour pour moi-même, que je comprends beaucoup de choses, est-ce que la vie sera plus douce ? Est-ce que je n'aurai plus de défis personnels ? Ou est-ce qu'ils seront encore présents ? » Est-ce que tu peux nous répondre à cette question qui avait été posée ? Je te dirai après ce que j'ai répondu. Oui, OK. J'ai envie de répondre à cette personne. Au contraire, si tu es dans l'amour de toi, tu vas accueillir encore plus de choses, parce que j'aime bien symboliser ça comme si on était dans une bulle, en fait. Et dans cette bulle, il y a encore une autre bulle qui est beaucoup plus grande à l'extérieur. Quand on perd cette bulle-là, du coup, on va avoir de nouveaux challenges, on va avoir aussi de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. et je pense que l'humain, il est toujours en expansion. Donc, je pense que c'est ce qui nous est demandé, en fait, dans la vie, c'est d'évoluer, de grandir, de faire évoluer notre âme aussi. Donc, quand on va percer cette bulle, on va avoir d'autant plus de challenges, mais aussi, on va manifester quelque chose de nouveau puisqu'on va vers l'inconnu. Donc, ça nous permet toujours d'avoir des challenges et d'apprendre, en fait. Je pense que c'est important, cette notion d'apprentissage, d'avancer toujours en se développant. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est ce que la vie nous demande. Donc, voilà. Tu as très bien répondu. Qu'est-ce que tu avais répondu, du coup ? J'allais répondre, comme toi, que c'est en fait des expériences transformatrices qui sont données, qu'elles ne sont pas faites pour punir. Et que la vie, comme tu parlais de tempête et de soleil, si les événements arrivent, ils ne sont pas là pour ou contre nous. Ils sont là avec nous. Et c'est vraiment notre façon de nous voir à travers le monde qui, pour moi, même si on est dans l'amour pour soi, doit continuer de nous faire évoluer et de progresser. Si une personne, effectivement, touche ce qu'on appelle ce côté un peu de sérénité, de paix, voire même des fois d'illumination, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de difficultés, mais au contraire, qu'elle sera encore plus en résonance avec le monde extérieur et qu'elle percevra davantage tous les contrastes, toutes les énergies fortes, douces. Et du coup, elle sera aussi plus à même de gérer son propre émotionnel parce qu'elle serait dans une meilleure compréhension de l'environnement. Et que du coup, il n'y a pas forcément d'état de tranquillité durable et qu'il y a des phases, des oscillations entre un état, effectivement, on va dire, de bien-être, un état d'inconfort, pas forcément de mal-être, mais au moins d'inconfort, qui va amener la personne à aller vers une version d'elle-même encore plus complète, plus consciente. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu dis au fur et à mesure que j'évolue. Et c'est très beau, et il n'y en a pas beaucoup qui reconnaissent encore leur évolution. Il y a beaucoup de contrastes de nos jours, des fois, avec certaines personnes qui disent « ben voilà, j'ai appris ça, je sais ça » et qui restent sur leurs acquis. Et des fois, c'est pour se sécuriser, des fois, c'est parce qu'il y a la peur de décevoir l'autre, également. Et là, dans tout ce que tu partages, je remarque qu'il y a vraiment cette notion de aimer-nous nous-mêmes pour aimer mieux les autres, déjà mieux les comprendre, et réellement pouvoir œuvrer pour quelque chose de plus grand. Tu parles de la nature, tu parles de l'environnement, et j'entends dans ton message ce fait de faire un tout avec l'autre et avec la vie. Et ça, j'apprécie beaucoup. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, la spiritualité, au final, c'est œuvrer dans le vivant, c'est cette capacité à nous connecter avec la nature, avec ce qui est. Je veux dire, la nature, c'est un exemple, parce que si elle est présente aujourd'hui, ça a plusieurs milliards d'années d'évolution, et du coup, en suivant le vivant, ça nous permet d'être en harmonie avec la vie, avec la nature, avec la vie, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as rencontré une personne ou des personnes particulières qui t'ont permis de faire des prises de conscience, des personnes que tu peux reconnaître comme des mentors, ou qui t'ont permis d'aller vers cet amour pour toi-même, ou c'est vraiment juste ta propre expérience en autodidacte ? Alors, c'est principalement mon expérience en autodidacte. J'ai expérimenté beaucoup, justement, dans mon laboratoire de mon côté, un petit peu dans ma grotte, en fait. J'ai fait beaucoup d'expérimentations parce que j'avais vraiment beaucoup de mal avec ce qu'on pouvait me dire de l'extérieur. Je me sentais vraiment parfois influencé, etc. Je n'avais pas encore ces notions-là au début. Et après, quand j'ai commencé à faire les expériences moi et me prouver à moi-même les choses que... Enfin, j'avais fait mes expériences à moi et du coup, j'avais vu concrètement, j'avais des preuves et puis j'avais aussi expérimenté des choses. Donc, en sortant un petit peu de ma grotte, après, je me suis informé un peu de ce qui se faisait avec des sujets qui m'intéressaient comme justement l'alchimie qui me passionne, tout ce qui va être neurosciences, physique quantique, la spiritualité en règle générale. Donc après, je me suis beaucoup formé sur ces niveaux-là pour avoir aussi une expertise dans chacun des domaines pour toujours m'améliorer en tant que personne parce que ce que j'adore, c'est vraiment apprendre et puis améliorer mes compétences pour ensuite, derrière, aider aussi des personnes et être vraiment efficace, en fait, dans les transformations que je peux apporter aussi à mes clients. Je pense que la deal est essentielle, c'est vraiment le fait d'évoluer soi-même pour permettre aux autres d'évoluer et le fait d'être son propre, effectivement, point de repère est un véritable avantage que je trouve parce qu'en fait, ta vérité évolue mais elle n'évoluera pas au gré de celle des autres. Alors que quand on suit des fois aveuglément quelqu'un, la personne elle-même évolue et du coup, si on prend pour acquis tout ce qui est dit, à un moment donné, il peut y avoir des dualités, des tensions intérieures qui peuvent naître, une incompréhension, un petit mal-être. Donc c'est bien de pouvoir écouter l'extérieur mais il est vrai, j'ai envie de dire aux auditeurs, n'oubliez pas que vous êtes votre propre maître intérieur et être son propre maître intérieur, effectivement, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas d'erreur, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, mais simplement que vous allez évoluer et mieux vous connaître au fur et à mesure. et je pense qu'effectivement le fait de se former en tant que professionnel ou même en tant que personne, des fois par curiosité, c'est essentiel et je te rejoins beaucoup là-dessus, je suis quelqu'un également qui aime beaucoup apprendre et je fais des formations que ce soit au niveau sophrologie, même médecine ayurvédique, médecine chinoise, j'aime beaucoup, pas forcément parce que je vais les mettre en prestation telle qu'elle, parce que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, mais par contre ça me permet de mieux comprendre le vivant, mieux comprendre l'autre et d'aller plus loin effectivement dans cette notion d'amour et de transformation que tu as pu évoquer et je trouve que le sujet et la personne que tu es vibre très bien et que ce que tu apportes c'est vraiment beaucoup de douceur, de compréhension et de, on peut dire, d'intégrité aussi de ce côté authentique. Est-ce que tu ne te caches pas en disant j'ai la vérité absolue et que tu partages humblement ton savoir, ton expérience et tu restes accessible aux gens et je pense que c'est aussi une grande qualité chez un professionnel. Oui, je pense que c'est important quand on est accompagnateur d'être neutre aussi par rapport aux personnes et dans tous les cas, la vérité, elle est toujours à l'intérieur, elle n'est jamais à l'extérieur. Ce qu'on peut percevoir à l'extérieur, c'est juste des informations qui peuvent résonner avec nous mais on n'aura jamais la vérité à l'extérieur. C'est pour cette raison que j'ai fait cette expérimentation personnelle en introspection dans un premier temps pour connaître ma vérité et ensuite je me suis intéressé un petit peu à l'extérieur mais c'est jamais là où on va vraiment trouver la vérité. En fait, c'est juste de l'information qu'on va pouvoir prendre pour nous-mêmes et tout ne résonne pas. C'est important de prendre des choses par-ci par-là. En tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui, je ne prends pas tout de mes mentors, je prends quelques informations qui résonnent avec mon expérimentation personnelle et du coup, ça me permet d'être vraiment dans ma vérité et de ne pas forcément m'imprégner de ce que l'extérieur me dit en fait. Et c'est très juste et c'est très allié du coup. Oui, c'est ça. Et par rapport à ça, ton expérimentation personnelle, ce que tu as fait en fait dans cette grotte, dans cette phase du coup de croissance, dans cette crise d'alide avant l'éclosion, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce qu'il y a eu un exercice particulier que tu aimerais nous partager aujourd'hui ? Ce que j'ai fait, c'est beaucoup de recherches par rapport à ma vie pour comprendre vraiment mon passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu toutes ces choses-là. Comme je l'ai dit, quand je suis sorti après de l'hôpital, après mes expériences de mort imminente, j'étais un petit peu dans cette incompréhension. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais eu tout ça. je voulais vraiment comprendre en fait pourquoi j'en étais arrivé là et tout s'est expliqué après pour moi, tout ce que j'ai vécu dans mon passé, les traumatismes que j'ai vécu. J'ai su que c'était pour me préparer à cet événement-là. Donc du coup, ça faisait vraiment du sens. C'est de cette façon-là qu'après, ça m'a aidé à avancer et après, je me suis intéressé à beaucoup de choses sur tout ce qui va être spiritualité, etc. Je fais pas mal de méditation aussi. C'est un bon outil, je pense, pour se reconnecter à... pour sortir vraiment de cette réalité-là, sortir du temps et de l'espace. C'est vraiment quand on se connecte à d'autres dimensions où là, on est encore sur des plans supérieurs et où du coup, on se connecte encore plus à notre âme, à ce qu'on est vraiment venu faire ici. donc ouais, c'est tous ces outils que j'ai mis en place au fur et à mesure et après, dans mon expérimentation personnelle, par la suite, je me suis beaucoup formé aussi auprès d'experts pour, comme tu me disais, apprendre de nouvelles techniques sans forcément l'utiliser avec les autres mais pour vraiment avoir une vision globale et holistique en fait de comment utiliser notre pouvoir et comment œuvrer efficacement. Merci beaucoup pour ton partage, c'est très riche, très très riche. Est-ce que tu peux nous dire du coup, s'il y a des personnes qui souhaitent en savoir un peu plus en tant que professionnels et qui veulent être davantage dans l'amour pour eux et voir ce que tu as à leur proposer, est-ce qu'il y aura un moyen pour eux de te contacter en sachant que je vais tout mettre également dans le descriptif de ce podcast ? Oui, bien sûr. Donc du coup, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, principalement je suis sur Instagram ou même sur Facebook. Donc Cédric Authentique sur Instagram et Cédric Jean sur Facebook. Donc mon site internet c'est AuthenticBusiness.fr C'est quelque chose que je vais changer prochainement mais en tout cas à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours ça. Comment je peux aider ces personnes aujourd'hui qui ont envie de s'incarner pleinement dans leur unicité, dans leur puissance et créer le business qu'ils désirent à travers l'Académie des Healers de Coeur. Donc c'est une académie que j'ai développée il y a trois ans maintenant dans laquelle j'aide vraiment ces personnes qui ont ce désir profond de connecter avec leur essence et puis de créer tout à partir de leur unicité en étant dans la joie, dans le plaisir. On n'est pas là pour forcer ou pour persévérer comme beaucoup disent. Il faut travailler 15 heures par jour et puis comme un acharné pendant cinq ans pour atteindre l'abondance et etc. Non, le tout c'est vraiment de partir de soi. On a tous une vision unique et moi je ne serais jamais là pour dire c'est comme ci ou c'est comme ça qu'il faut faire. Chacun différent. Donc moi je m'adapte vraiment en fonction de la personne et on crée tout à partir de cette énergie d'amour. Donc avant on se connecte vraiment à qui elle est la personne. Ensuite une fois qu'elle est dans la bonne énergie pour initier son projet, on développe la structure cohérente et énergétique à sa plus haute vibration pour que ce soit vraiment cohérent à sa vision ambitieuse et ensuite on met en mouvement les choses c'est-à-dire qu'on va mettre en place les actions pour toucher les clients pour développer une forme de magnétisme et attirer naturellement les personnes aussi qui ont besoin de faire ce travail avec nous. Donc c'est des choses aussi que je maîtrise puisque avant j'étais aussi dans le marketing donc je peux aussi proposer à ces personnes d'initier une routine qui les inspire pour mettre en place des actions alignées qui derrière va connecter avec leur audience et leur permettre d'avoir des clients naturellement sans aller les chercher sans faire de la prospection ou des choses qui sont mieux alignées. Donc voilà c'est vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui après faire ce magnifique voyage de l'Académie des leaders de cœur donc voilà je serais heureux de faire ce voyage avec vous si ça vous appelle et si vous êtes intéressé et si vous vous connectez vraiment avec ma vision et mon énergie également. Eh bien écoute merci beaucoup Cédric pour ce beau partage et merci beaucoup d'avoir participé du coup à cette interview et également à ce sujet de comment l'amour peut nous transformer et peut-être qu'on se reverra bientôt pour d'autres sujets en tout cas c'était un plaisir vraiment de t'accueillir. C'était vraiment un plaisir également merci beaucoup. Eh bien je t'en prie je te dis à bientôt au revoir et au revoir à tous. A bientôt au revoir tout le monde Si cet épisode vous a plu et pour ne rien rater je vous encourage à vous inscrire sur le podcast pour être notifié des prochains épisodes. N'hésitez pas à commenter à me donner vos avis pour me soutenir et que je puisse faire de cette chaîne de ce podcast quelque chose de plus performant qui répond réellement à vos besoins. Je vous dis à bientôt Au revoir à tous